Suite aux violences survenues sur les Champs-Elysées en marge de l'acte 18 des Gilets jaunes, ce samedi 16 mars 2019, le secrétaire d'état à l'intérieur, Laurent Nunez, a déclaré à l'Assemblée nationale que dès samedi prochain, tous les manifestants aux actes des Gilets jaunes seront considérés comme des émeutiers, je cite. Il a également promis de disperser immédiatement les rassemblements, d'interpeller massivement en cas de besoin et dès les premiers attroupements. Alors en clair, ce que ça veut dire, c'est que dès qu'il y aura des Gilets jaunes qui seront en train de discuter entre eux, donc par groupe même de 3, 5, 10, eh bien la police aura ordre de fondre littéralement sur eux. Le secrétaire d'état à l'intérieur a en outre souligné que samedi dernier, je cite, il n'y avait pas 1500 casseurs pour toute la France, mais 10 000 casseurs. Donc il a multiplié par 10 les chiffres officiels fournis par la police. Donc on n'a pas trop envie d'y croire quand même. Ajoutant que l'ensemble des personnes sur la voie publique étaient animées de très mauvaises intentions et l'ont démontré très rapidement. Donc là, on veut nous faire croire, c'est la logique du pervers narcissique. Et ce n'est pas parce qu'ils sont tout un gouvernement qu'ils auraient plus raison que d'autres personnes en dehors du gouvernement. On a un groupe de pervers narcissiques qui veut nous faire croire que 99% des Gilets jaunes qui manifestent pacifiquement pour la lutte des droits sociaux, pour l'ensemble de la population française, et pas simplement des nécessiteux, on veut nous faire croire que les militants pacifistes, eh bien, sont animés de très mauvaises intentions. Alors qu'en réalité, les casseurs ne représentent pas plus d'un pour cent des manifestants. En très grande majorité, ce sont des Black Blocs qui sont cagoulés, qui sont habillés tout en noir. Donc parfois, ils mettent un Gilet jaune pour discréditer le mouvement. Il y a de temps à autre quelques Gilets jaunes, effectivement, qui cassent, d'après les directs sur certaines chaînes alternatives, comme RT et Spoutnik. Mais quand même, on voit d'énormes défilés de gens qui ne font rien à personne, qui sont venus là pour manifester. Et rappelons-le, c'est un droit fondamental de l'être humain qui est défendu à l'échelle internationale manifestée. Comptez sur notre fermeté, a-t-il conclu. Les militaires de l'opération Sentinelle, quant à eux, seront mobilisés de manière renforcée pour sécuriser des bâtiments officiels, des « points fixes » et certains quartiers dont le périmètre sera délimité à l'avance. Au-delà de l'opération Sentinelle, des brigades anti-casseurs dédiées, donc en civils, seront déployés sur le terrain. Des drones et des produits avec marquage indélébile permettant de tracer les casseurs vont également être mobilisés. Alors à quoi vont ressembler les moyens nouveaux promis lundi par l'exécutif pour faire face aux émeutiers en marge des rassemblements des Gilets jaunes ? Parmi les mesures annoncées, il y a l'arrivée dans l'arsenal des forces de l'ordre de PMC, produits de marquage codés. Ces PMC pourraient ainsi être diffusés via les engins lanceurs d'eau, a indiqué le ministre, se gardant de donner pour l'instant davantage de détails. On pourra dire tel jour à telle heure, vous étiez devant tel magasin, a-t-il expliqué, rappelant que ce type de dispositif est déjà utilisé dans des commerces afin de dissuader ou d'identifier les personnes susceptibles de commettre des braquages ou les responsables de vol. Si vous cambriolez un commerce, vous ne vous en apercevez pas, mais il y a un jet de produits marquants sur vous qui permet ensuite d'identifier que vous étiez là et que vous êtes responsable du cambriolage. Un qui est un marqueur coloré qui fait que si vous êtes marqué au moment d'une infraction par exemple et qu'on vous retrouve deux heures plus tard dans le métro, il sera plus facile de faire un lien. Les autres marqueurs sont appelés marqueurs ADN. Ce sont des marqueurs transparents qui font que quelques semaines plus tard, si l'enquête aboutit à penser que c'est vous qui êtes responsable, vous êtes interpellé, on va retrouver des traces. On pourra dire tel jour à telle heure, vous étiez devant tel magasin. Donc c'est du ciblage de la population, en plus du ciblage par les réseaux sociaux, par les smartphones, donc tous les objets connectés qui sont reliés à Internet. Nous avons également toutes les cartes de fidélité, ainsi que toutes les cartes à puces comme la carte bancaire, la carte vitale, ainsi que tout élément à radioémission qui peut informer à tout moment où vous vous trouvez et avec qui. Et il y a également les marqueurs qui sont appelés ADN, qui restent plusieurs semaines au moins. Et bien ça, ça rejoint la technologie RFID, puisque on connaît d'ores et déjà des marqueurs RFID qui sont soit des tatouages, soit des sprays qui peuvent permettre par radioémission, donc à distance, de savoir précisément où se trouve quelqu'un ou quelque chose. – Sous-titrage Société Radio-Canada